Comment savoir alors quand fournir du feedback ? Il n'y a pas d'autorégulation ni de régulation externe sans engagement de l'élève dans une activité. Le feedback externe vise de manière orale ou écrite à étayer sans la remplacer la capacité de l'élève à remettre en cohérence ce qu'il s'attend à obtenir avec ce qu'il va obtenir. Pour fournir cet étayage, l'enseignant doit savoir comment l'élève se représente l'activité en cours et quelles sont à ses yeux les marques du succès attendu. Il ne peut pas le savoir sans avoir attentivement observé ce que l'élève a compris ou trouve difficile dans le matériel proposé. Alors seulement, il pourra estimer comment aider l'élève à réorienter efficacement son effort. Ce qu'il faut retenir. Cette observation suppose de distinguer les trois questions que tout élève se pose pour s'auté évaluer. « Quel est mon but ? » « Quelle est ma façon de faire pour y parvenir ? » « Est-ce que les choses se passent bien ? » Pour interagir efficacement avec l'élève, l'enseignant doit savoir comment l'élève répond à ces trois questions. Commençons par la première. « Quel est mon but ? » Les élèves ne savent pas toujours identifier la nature de la compétence qui est visée par une leçon ou une activité. Quand on demande aux élèves de dire ce qu'ils veulent obtenir dans un certain exercice, ils tendent à indiquer des buts de performance concrets, comme « Finir l'exercice dans les délais impartis. » « Colorier des figures. » « Recopier une phrase. » Il s'avère très important pour la qualité de leur apprentissage de les inviter à formuler le but de l'activité en termes d'acquisition de compétences spécifiques, telles que « Additionner des fractions. » « Convertir des mesures de longueur. » « Identifier des figures géométriques. » « Comprendre la structure d'une phrase. » Plutôt qu'en termes de consignes. Le feedback de l'enseignant concernant le but s'adresse aussi bien au groupe qu'aux individus. Pendant que les élèves sont au travail, l'enseignant les questionne sur leur but, commente ou reformule les instructions en insistant sur leur rapport avec l'objectif de la tâche. Par exemple, ils présentent de nouveau des outils, documents, schémas, figures, comme les moyens d'atteindre un résultat attendu, par exemple maîtriser les fractions ou une forme grammaticale. En fin d'exercice, les élèves sont invités à résumer les résultats atteints dans les termes de l'objectif, éventuellement avec l'étayage de l'enseignant. Le faire à leur place, par exemple en dictant un résumé, est contre-productif pour l'apprentissage. Comme toutes les formes de feedback externes, le feedback de but n'est accepté que s'il est cohérent avec les sentiments métacognitifs éprouvés par l'élève au moment où il est fourni. Si cette condition est remplie, le feedback permet à l'élève d'ajuster son engagement sur les quatre dimensions identifiées. Il réévalue de manière interne l'intérêt intrinsèque de cette activité, le niveau d'effort à lui consacrer, la probable réussite qu'il peut s'attendre à y obtenir et l'importance qu'elle a pour lui. Ces évaluations formées inconsciemment déterminent la motivation consciente de l'élève de poursuivre son travail cognitif jusqu'à ce que soit atteint le critère de réussite. La qualité du feedback de but est inséparable de la pertinence du choix de l'activité par l'enseignant. Pour que les élèves s'engagent dans la tâche, il faut leur proposer un but d'apprentissage clair et stimulant, c'est-à-dire de difficultés désirables. Une tâche trop facile n'ajoute rien à ce que l'élève sait déjà, elle n'est ni intéressante ni importante et le succès qu'on y obtient est trop assuré pour produire un sentiment d'auto-efficacité. Son effet sur le groupe est démobilisateur.